bonjour nous sommes le dimanche 18 avril 2021 et je voudrais commencer par vous remercier parce que je fais des vidéos dans des sur des sujets extrêmement différents et d'ailleurs on me reproche un petit peu de d'avoir des expertises dans des domaines extrêmement distincts je vous en ai fait au départ essentiellement sur des questions d'actualité liées à la finance je vous ai parlé au cours des cinq dernières années beaucoup de l'actualité aux états unis récemment je vous ai déjà fait deux vidéos sur une question particulière qui est vraiment une question assez pointue qui est un domaine qu'on appelle les fondements des mathématiques et en réfléchissant juste avant de commencer à parler je me suis dit que dans mes domaines d'expertise il y en a dont je vous ai jamais parlé c'est la psychanalyse et je me suis posé la question et j'ai trouvé très rapidement une réponse c'est que pour moi la psychanalyse c'est une pratique alors que ces autres domaines dont je vous parle ce sont des choses auxquelles je réfléchis et du coup il m'arrive de me réveiller le matin en disant tiens j'ai envie de dire ça voilà la psychanalyse non j'ai trouvé un ici et là essentiellement chez messieurs freud lacan mélanie klein un certain nombre d'outils et j'en ajoutais d'autres et mais voilà c'est des outils il faudrait que je vous décrive une boîte à outils et ça apparemment donc je n'ai jamais eu envie vraiment de le faire le la question des fondements des mathématiques je lui avais consacré voilà ce livre là ça s'appelle comment la vérité la réalité furent inventés ça date de 2009 il ya quatre parties les la première partie c'est une réflexion sur un problème qui était un problème central qui était un problème central de l'anthropologie c'est la question que soulevée par un philosophe pas par un anthropologue par lucien lévy brûle la question de ce qu'il appelait à l'époque la pensée la mentalité primitive bon voilà c'était là encore dans une perspective évolutionniste où ce qui paraissait où ce que les sociétés traditionnelles faisait c'était labellisé de on mettait l'étiquette primitif à partir de cette idée que s'il s'agissait sans doute d'un stade très antérieur de la la civilisation par rapport à ce que nous connaissons nous mêmes donc cette question s'appelait la mentalité primitive les anthropologues s'y sont pas intéressés beaucoup pour une raison essentielle je dirais par dépit par dépit parce que justement c'est un philosophe extérieur à la profession de l'anthropologue lucien lévy brûle qui a posé toutes ces questions qui auraient dû être posées logiquement par des anthropologues et être résolues par des anthropologues et la personne qui a manifesté je dirais le le plus de dépit c'est c'est claude lévy strauss claude lévy strauss qui qui a consacré à cette question de de la mentalité primitive en fait deux livres un qui l'a appelé la pensée sauvage donc au lieu de dire mentalité primitive il a dit pensée sauvage il a dit essentiellement que le problème ne se posait pas et et il a fait un petit livre aussi le totimisme aujourd'hui le totimisme c'est aussi très relié à ces questions qu'on appelait de pensée prélogique ou de pensée de mentalité primitive et là aussi où il a dit bon c'est du de croire qu'il y avait eu un problème du totimisme c'était une c'était une illusure d'optique alors si vous avez vu regardez mon blog récemment vous avez vu que je l'ai consacré un feuilleton à je crois que c'était en cinq épisodes à la question du du totimisme qui est en fait qui a été très très longtemps pendant toute la moitié du 19e siècle et peut-être en plus toute la première moitié du 20e qui était la question centrale de l'anthropologie mais c'était essentiellement des non-anthropologues qui apportaient les réponses mon maître Litsch avait l'explication pourquoi pourquoi il disait essentiellement c'est un problème de mathématiques élémentaire c'est parce qu'il ya très peu d'anthropologues il ya beaucoup de philosophes il ya beaucoup de gens tout en dehors des sociologues comme Durkheim qui avait résolu en fait la question du du totimisme avec Mauss quand il en avait parlé et du coup les les anthropologues ont un peu fait le renard et les raisins si c'est pas nous qui avons inventé ça au résolu la question c'est que c'était une question sans intérêt c'est pas le cas c'est pas le cas quand j'ai fait ce voilà ce livre et qu'on m'a demandé dans où est ce que ça tombe je disais c'est de l'anthropologie des savoirs mon problème c'était que de ce point de vue là c'était que j'étais le seul à faire j'étais le seul à faire des livres dans une discipline qui n'existait pas qui s'appelle l'anthropologie des savoirs et voilà j'espère qu'il ya d'autres gens qui qui me reviendront un jour et à ce propos là voilà ça c'est ça c'est un bon signe je veux dire voilà c'est bien c'est que ça commence à intéresser ailleurs et donc ça ça a paru il ya quelques semaines l'invention de la vérité et de la réalité j'espère j'espère qu'un jour dans le monde anglo-saxon on s'intéressera aussi à cet ouvrage première partie donc cette question de la mentalité primitive qu'il faut qu'il faut en fait qu'il faut résoudre autrement en fait c'est c'est simplement le fait que les sociétés humaines ont produit deux grands types d' approche du monde celle du monde occidental née dans le croissant fertile donc babylone sumaire l'egypte ancienne et qui est la nôtre c'est ça que nous avons évité c'est venu par les grecs anciens puis les romains etc de notre côté et puis il ya un autre type de perception du monde de représentation du monde qui est né en chine et qui a diffusé ou qui s'est retrouvé par des migrations ou par des moyens quelconques par des copiages être la manière de penser dans tout le pourtour du pacifique et donc c'est pas une question d'être primitif ou ceci ou cela c'est simplement qu'il y a deux options il y a deux options et et voilà et là la chine avait propre la chine indépendamment indépendamment du monde méditerranéen et le monde méditerranéen indépendamment de la chine on trouvait deux manières d'appréhender le le monde est ce que nous avons ce qui nous a fasciné comme mentalité primitive pensée prélogique et tout ça c'est cette pensée archaïque chinoise qui s'était d'abord qui sait qui a cessé d'être archaïque en chine et qui s'était répandue dans tout le surtout le pourtour du du pacifique mais alors qu'est ce que je je prenais au sérieux mon livre le titre comment la vérité et la réalité ferait inventer et donc la deuxième partie c'est une c'est une réflexion sur les fondements de la logique chez aristote ensuite c'est une réflexion sur la naissance de la notion de réalité objective nous dirions au moyen-âge et à la renaissance à partir à partir d'une redécouverte des textes de d'aristote des textes perdus pourquoi pourquoi est ce qu'ils sont plus perdus et bien c'est parce qu'en 14253 comme vous le savez chute de constantinople les gens s'enfuient avec ce qu'ils ont et ils ont en particulier avec eux ils rejoignent l'occident et ils ont en particulier avec eux des manuscrits qu'on croyait perdus d'aristote et ça relance la voilà ça relance la discussion chez nous et on repart de ça alors et la dernière partie du la dernière partie du livre c'est une réflexion sur les fondements des mathématiques voilà d'où viennent les mathématiques d'où comment est-ce que ça se développe et je m'intéresse en particulier à la ou à l'invention du calcul infinitésimal par 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 Newton Leibniz Heuchens et quelques autres et je m'intéresse aux questions récentes du rapport entre les modèles mathématiques et la physique voilà ça c'est dans la dernière partie de ce livre et au passage au passage il ya un peu une thèse qui émerge de cette dernière partie du livre c'est celle d'une dégénérescence du raisonnement mathématique à partir sans doute du je dirais du 18e siècle bon ça m'a pas fait que des amis parmi les mathématiciens ils ont pris au sérieux ce que je disais à l'époque et en particulier je me souviens d'une discussion j'avais été invité à présenter mes positions de devant des mathématiciens philosophes des mathématiques à l'école normale supérieure mais j'en étais un peu resté là j'avais je posais un regard d'anthropologue sur ces questions et d'ailleurs bon une petite vous allez voir c'est pas c'est une incise mais c'est pas une incise à une époque je suis invité c'est en 97 je suis invité par une université américaine université de californie à irvine qui est dans le comté d'orange et là je suis invité parce que j'ai un prix voilà un prix ça s'appelle regions fellowship lectureship et donc on m'invite et je peux faire ce que je veux pendant un moment je donne des cours bien entendu on me demande de donner des leçons de faire des séminaires tout ça est très sympathique puisque je fais de la finance à ce moment là depuis depuis 7 ans et qu'est-ce que je fais à ce moment là en fait ma production sur cette année ça donne deux articles qui sont dans cette même revue d'Electrical Anthropology et vous serez pas surpris le premier article s'appelle Aristotle's theory of price revisited la théorie des prix d'Aristote revisité revue comment on dit en français revisité bon enfin vous comprenez ce que ça veut dire on y revient un retour en français on dirait retour à la théorie des prix d'Aristote et ça c'est ce qui me permettra par la suite voilà produire ce livre qui s'appelle le prix l'argent en mode d'emploi c'est ce qui est à l'arrière-plan de mon interprétation qui n'est pas hétérodoxe qui n'est pas autre chose c'est mon interprétation aristotélicienne de la finance et dont là aussi je suis quasiment le seul représentant et le deuxième article voilà le deuxième article ce sont des gros articles bon j'ai fait deux articles sur une année mais le premier il fait 35 pages sur Aristote et le second s'appelle voilà celui-là il fait 45 pages What do mathematicians teach us about the world an anthropological perspective que nous disent les mathématiciens à propos du monde une perspective anthropologique et ça c'est voilà c'est ça qui fera le noyau le coeur de la dernière partie de ce livre comment la réalité et la réalité furent inventées et donc je m'intéresse à cet aspect particulier c'est que si on regarde ce que dit Aristote sur ce que c'est que faire les mathématiques ce que c'est qu'apporter une preuve mathématique les types de preuves mathématiques quelle est la qualité de ces preuves mathématiques là quand on s'intéresse comme je l'ai fait là en particulier à la démonstration par Kurt Gödel de son deuxième théorème sur l'incomplitude de l'arithmétique on s'aperçoit que et c'est là ça qui était ma stupéfaction quand même c'est qu'il y a une combinaison successive d'arguments dans cette démonstration par Gödel qui vont de ceux de la meilleure qualité selon Aristote à ceux de la pire qualité dont selon Aristote leur présence en mathématiques n'est absolument pas justifiée on devrait pas l'accepter comme le recours à des paradoxes le cas tangent de la preuve par l'absurde et des choses cet ordre là et donc qu'est-ce que je fais moi dans ce bouquin je dis ce que je vois la perspective d'un anthropologue sur les débuts des mathématiques ce qu'il y a pourquoi est-ce que je suis seul dans les domaines comme l'anthropologie des fondements des mathématiques ou l'anthropologie des savoirs probablement parce que pour une raison je dirais purement mécanique si on veut c'est qu'il faut avoir lu énormément il faut avoir lu énormément pour avoir le culot je dirais à plein de choses par leur nom de s'intéresser à ce que font les mathématiciens et éventuellement à dire il y a des erreurs l'erreur c'est la suivante et vous auriez dû faire comme ceci comme cela dire non 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 ça c'est de très mauvaise qualité selon Aristote et je suis d'accord avec lui mais qu'est-ce qui m'avait autorisé à ce genre de culot c'était un truc que j'ai mentionné à plusieurs endroits et en particulier dans ce livre comment la vérité et la réalité furent inventés c'est ma stupéfaction d'assister à un cours à la Sorbonne de Roman Jacobson le grand linguiste, le très très grand linguiste c'était une leçon qu'il donnait comme ça il était de passage et j'avais vu qu'il serait là à la Sorbonne j'allais écouter ça on doit être une trentaine il doit y avoir 29 linguistes plus Paul Giorgio et là il y a eu ce qu'il a dit il a émis le même message il a exprimé le même message d'une dégénérescence du savoir actuel par rapport au savoir ancien et il a dit, bon je cite de mémoire il faudra encore beaucoup de temps pour que nous atteignions, nous linguistes le degré de sophistication de compréhension des problèmes linguistiques qui est celui des scolastiques au Moyen Âge bon alors paf ! et c'est ça qui expliquait aussi pourquoi quand je me suis coincé rapidement je me suis retrouvé coincé rapidement dans les questions d'intelligence artificielle que j'ai compris ce que j'ai retenu ce qu'avait dit Jacobson et quand j'étais coincé dans un truc en me disant là je n'avance plus je suis allé voir chez les scolastiques et j'ai déjà raconté l'anecdote jusqu'au jour où je me suis dit ah voilà formidable je sais exactement à quel endroit je vais trouver chez Guillaume de Charlesbury la réponse à la question que j'essaie de résoudre là et qu'à la bibliothèque de l'Université de Cambridge on m'apporte un bouquin qui est de la première page jusqu'à la dernière en latin il n'a jamais été traduit et c'est là que j'ai pris mon courage à deux mains en disant tu as été sur le banc des écoles à enguirgiter du latin ça ne t'a jamais servi à rien le moment est venu et comme c'était du latin du Moyen Âge c'est à dire avec la structure de la phrase qui est déjà la structure de la phrase moderne que ce soit de l'anglais ou du français et bien il y avait moyen d'avancer c'est plus un dictionnaire évidemment pour les choses qui restaient un peu complexes comme les notions de catégorème de saint catégorème mais voilà et donc voilà le point où j'étais arrivé c'est à dire que voilà après 97 je me suis moins intéressé à ces questions de mathématiques et il a fallu qu'une mathématicienne chinoise c'est important qu'elle soit chinoise et Julie m'aborde à propos voilà d'un problème justement de logique ancienne chinoise un cheval un cheval blanc n'est pas un cheval un paradoxe de la logique ancienne chinoise et de fil en aiguille bon on commence à relire ensemble la partie de mon bouquin consacrée aux mathématiques et là je dois bien dire j'ai eu une appréhension j'ai eu une appréhension je me suis dit voilà j'ai dit des choses sur les mathématiques sur les fondements de mathématiques j'ai dit des choses peu aimables sur les mathématiciens j'ai peut-être et j'ai fait ça absolument tout seul est-ce que j'ai pas quand même commis de bourde et que maintenant je collabore véritablement avec une mathématicienne qu'on passe tous nos samedis après-midi sur ces questions-là est-ce qu'elle va pas me dire est-ce qu'elle va pas me dire oui mais là vous êtes là vous êtes complètement planté vous n'avez rien compris et là la bonne surprise l'excellente surprise est pour elle et pour moi c'est que non apparemment mon truc tient la route et que quand Yuli me propose qu'on avance encore c'est dans la même direction que celle que j'avais esquissée c'est-à-dire trouver des naïvetés supplémentaires chez les mathématiciens de voir des confusions de plus de voir que ce qu'ils pensent être des conclusions auxquelles ils sont arrivés par la démonstration d'un théorème que nous disons non il y avait là une constatation empirique et ils ont fait le voyage à reculons en disant maintenant comme ceci, comme ce fait est indiscutable que certains types de problèmes ont une solution et que d'autres n'ont pas inventons, pardon prouvons, prouvons-le mathématiquement et alors là ce sont des constructions assez bancales et avec des confusions je vais vous donner juste l'exemple d'une toute une discussion entre Kurt Gödel Alonzo Church Steve Klein et Alan Turing Alan Turing vous connaissez sûrement son nom Gödel vous devez le connaître parce qu'on parle de ses théorèmes Turing parce qu'il est considéré à juste titre comme l'inventeur du concept même de l'ordinateur bon il prolongeait effectivement une réflexion de monsieur Charles Babbage et de Lady Loveless au 19ème siècle mais bon toute une réflexion dans son fameux exposé de 1936 dans sa thèse de 1938 Turing bon il y a là la description de l'ordinateur alors on attribue la programmation essentiellement à von Neumann de nos jours mais von Neumann dans les conversations il n'a jamais écrit donc c'est pour ça qu'on ne le sait pas trop mais dans ses conversations dans des lettres qu'il a écrites von Neumann reconnaissait très honnêtement sa dette envers Turing pour ce qu'il faisait et donc voilà je vais vous donner un exemple au centre de réflexion de ces personnes la question de savoir si une proposition est vraie ou fausse et la question de savoir si un certain type de problème ont une solution ont été confondus par les mathématiciens sous la forme que avoir une solution c'est être vrai et que de dire le problème ce type de problème a une solution et dire ce propre type de problème est vrai c'est équivalent et là quelqu'un comme moi anthropologue mais aussi quelqu'un comme Ludwig Wittgenstein philosophe quand nous avons vu ça on ne l'a pas vu à la même époque et Ludwig Wittgenstein il l'a dit à l'époque où il a vu ça et il a dit non les amis c'est pas la même chose c'est pas la même chose dire qu'une proposition est vraie comme les chats ont des moustaches et de dire tel type de problème a une solution et de résumer ça en disant tel type de problème est vrai c'est pas la même chose vous mélangez, vous mélangez et quand vous faites votre démonstration vous ajoutez des pommes et des poires et puis vous vous dites et le résultat final je vais l'exprimer en orange c'est pas ça que dit Wittgenstein mais dans de nombreuses réflexions qu'il a sur le théorème de Gödel sur les discussions qu'il a à l'époque je crois que je l'ai mentionné la fois dernière on a des comptes rendus de discussions entre Wittgenstein et Turing et c'est essentiellement du type de la part de Wittgenstein mais mon cher monsieur Turing est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand il y a 5 minutes vous disiez ceci et que vous utilisez le mot X de telle manière et que quand vous l'utilisez maintenant il y a 2 minutes le mot X, vous l'utilisez ce mot X comme s'il était équivalent à l'autre alors que vous l'utilisez dans des exceptions complètement différentes du mot X voilà et parfois on voit dans les commentaires de Wittgenstein quand il s'adresse à Turing il a du mal à ne pas être condescendant à lui dire mon jeune ami quand même etc. et il y a eu une réaction l'autre jour d'un collègue d'un collègue mathématicien parce qu'on m'avait demandé d'expliquer plus ou moins ça ce que je viens de vous dire là devant l'équipe à laquelle j'appartiens la Université catholique de Lille et mon collègue n'était pas content quand j'ai parlé de la candeur, de la naïveté de certains grands mathématiciens il m'a pris une lettre pour dire qu'on ne pouvait pas dire ça voilà que c'était choquant de dire ça or, désolé, il ne s'agit pas d'être condescendant ou de dire bon c'était des imbéciles je ne vais pas dire que Godel était un imbécile ou Turing était un crétin, il inventait l'ordinateur mais ça n'a pas d'importance parce qu'il se plantait quelquefois dans ses raisonnements je ne dirai jamais ça, je ne penserai jamais ce genre de choses mais trouver des erreurs, découvrir des erreurs dans la manière dont ils ont procédé et je me disais oui, là pourquoi pas, pourquoi pas si je ne connaissais rien en mathématiques et que je dise voilà, le théorème de Godel ça a l'air ceci, comme ça non, j'ai fait le boulot, j'ai passé des années quand je regardais l'autre jour, quand j'ai commencé à lire véritablement sur sur cette question du théorème de Godel, sur les fondements de mathématiques les premiers bouquins que j'ai acheté c'est en 84, 85, 86, c'est-à-dire une douzaine d'années avant que j'ai l'impression d'avoir quelque chose que je peux véritablement présenter et avec des sommes de lecture bon, les trois livres qui font des analyses extrêmement précises à démonstration du théorème de Godel, je les ai là et sont entièrement annotés non seulement surlignés, mais avec des commentaires dans la marge je ne me suis pas avancé à terrain découvert, à l'impression de parfois de couper les coins ou les machins comme ça, de prendre la diagonale, non non, 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 et donc ça me fait très plaisir que d'abord qu'une mathématicienne me donne l'envie de réfléchir à ça, qu'on avance ensemble et que ça confirme la voie que j'avais prise et là, j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'elle ait été mathématicienne est bien le mot essentiel, mais le fait qu'elle ait chinoise est important aussi pourquoi ? Parce qu'elle m'avait abordé à propos de ce problème de logique chinoise un cheval blanc n'est pas un cheval qu'avait présenté le logicien chinois Kung Sung Lun et là, Yuli comme moi, nous posons un regard sceptique à la fois sur la manière dont la pensée occidentale envisage ce genre de choses et la pensée chinoise et nous nous sommes intéressés depuis très longtemps à la différence entre ces deux types de pensées la preuve que c'est que, voilà, la pensée archaïque chinoise c'est la première partie de mon bouquin Comment la vérité et la réalité furent inventées et que nous avons là cette possibilité, je dirais, anthropologique qui lui est venue, elle, du fait qu'elle vient de cette culture chinoise et qu'elle a appris la culture occidentale moi, c'est dans l'autre sens je me suis intéressé à partir de la culture occidentale sur la culture chinoise et que nous voyons dans ces deux appréhensions du monde il y a deux façons de faire les choses et du coup, ça donne un scepticisme d'une certaine manière la Chine n'est pas sceptique sur l'usage des mots à l'origine on ne sait pas, en Chine très ancienne, on ne sait pas qu'il y a des gens ailleurs qui appellent un serpent autrement donc, quand on pense au serpent on considère que le caractère et le mot prononcé associé au serpent font partie de sa nature profonde comme le fait qu'il n'a pas de pattes, qu'il ondule sur le sol qu'il a souvent des crocs avec du vénin, etc. tandis que dans la Grèce ancienne, on sait qu'il y a des Perses qui ne sont pas loin et qui n'arrêtent pas de nous envahir et avec laquelle c'est la castagne permanente et que eux, pour le mot chat ou pour le mot chien ils ont un mot tout à fait différent et que ça ne fait pas une grande différence et que donc ces mots sont des étiquettes arbitraires donc, deux pensées très très différentes la pensée chinoise totémique à notre sens proche de cette mentalité primitive qui n'a aucun intérêt pour la théorisation, pour la classification et ainsi de suite mais qui s'intéresse aux affinités ce que nous appelons des affinités secrètes parce qu'on ne comprend pas exactement comment ça marche c'est-à-dire une logique de l'émotion qui est en arrière-plan de tout ça alors voilà, là c'est un point en fait, de fait, je vous ai parlé de beaucoup de choses que je fais en même temps et peut-être qu'on, là on peut peut-être les rejoindre j'ai parlé à la fois de ce que je fais dans la finance et de ce que je fais en anthropologie et de ce que je fais maintenant en mathématiques parce que tout ça, effectivement, ça fait partie d'une réflexion de ma part que j'appelle anthropologie des savoirs ou anthropologie du fondement des mathématiques dans un cas bien particulier c'est une réflexion sur les modes de pensée c'est une... sur les savoirs et sur les modes de pensée sur la manière dont nous réfléchissons alors, je vous l'ai dit tout au départ ça n'a pas beaucoup intéressé les anthropologues ils sont intéressés à ça à une période où c'était essentiellement un philosophe qui faisait pratiquement tout le boulot Lucien Lévy brûle dans la période entre 1910 et 1938 les anglo-saxons se sont réintéressés à cette question ils ne l'ont pas appelé mentalité primitive ça ne se faisait pas, ce n'était pas une bonne idée dans les années 60 et 70 et là ils l'ont appelé la question de la rationalité et c'est là que moi je l'ai trouvé en étant étudiant puis professeur à Cambridge c'est là que j'ai participé à des discussions à cette époque-là sur le débat avec Steven Lukes en particulier sur le débat sur rationalité il y a d'autres personnes dont je voudrais mentionner le nom mais elles ne m'en reviennent pas c'est là que moi j'ai repris ce problème au passage et où j'ai continué à travailler dessus quand ça cessait d'intéresser tout le monde et d'autant plus qu'il y avait ce handicap ce handicap en France c'est-à-dire que Lévi-Schrauss il dit que ce n'est pas un problème, ça n'a jamais existé voilà, il écrit deux livres essentiellement pour comment dire, suturer pour la question pour dire, circuler, il n'y a rien à voir ce qui n'était pas... ça correspondait à sa personnalité c'est-à-dire, voilà, comme Malinowski avait fait c'est-à-dire, je suis considéré comme le grand anthropologue et maintenant je vais effacer les traces de tous ceux qui sont venus avant moi je ne crois pas que ce soit la bonne manière de faire les choses là, je termine sur un peu de psychanalyse je crois que ça trahit une très très grande insécurité c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire voilà, allez, je n'ai pas regardé du tout combien de temps je parlais merci à vous qui allez regarder ça surtout à ceux qui regarderont jusqu'au bout et de fait, ce n'était pas du tout mon intention mais là, les filles ont été renouées un peu de tout ce que je fais pourquoi il y a des rapports entre tout ça quel est le cheminement de la pensée comme disait Emile Meyerson, grand philosophe des sciences voilà, à bientôt !